Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sylvain Duquesne, je suis enseignant-chercheur au laboratoire de mathématiques de Rennes. Et donc je vais vous expliquer comment faire des signatures électroniques à l'aide de courbes elliptiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une courbe elliptique ? Il y a plein de définitions qu'on pourrait donner, mais pour simplifier, on peut voir ça comme l'ensemble des points du plan de coordonnées x, y qui satisfassent une équation du type y² égale x3 plus ax plus b. Donc je vous en ai dessiné une ici avec un point dessus pour voir à quoi ça ressemble. Et l'énorme intérêt de ces courbes, c'est qu'on peut définir une opération sur les points. Donc si je prends un deuxième point q sur la courbe, je vais pouvoir faire une sorte d'addition entre p et q en simplement dessinant la droite qui passe par p et par q, elle va recouper la courbe, et puis je vais définir p plus q comme étant simplement le symétrique du point d'intersection. Et puis je peux itérer ce processus et prendre un entier petit k a, et puis répéter cette opération p plus p plus p plus p k a fois, et comme ça je définis k a fois p. Et l'intérêt de cette opération, c'est que si l'entier petit k a est secret, et bien je peux rendre public k a p sans risque de dévoiler k a. Donc la deuxième question qu'on se pose c'est qu'est-ce que c'est qu'une signature électronique ? C'est essentiellement la même chose qu'une signature manuscrite, ça veut avoir la même propriété, ça veut dire propre à un utilisateur, ça veut dire aussi que n'importe qui peut la vérifier, et puis évidemment ça doit être infalsifiable et puis non reproductible. Donc déjà on a un petit problème parce qu'en numérique, il suffit de faire un bête copier-coller et on peut reproduire une signature classique. Donc une signature électronique va dépendre forcément du message pour éviter ce problème de copier-coller. Par contre au niveau des propriétés qu'on attend d'elle, ça va permettre de s'engager sur quelque chose ou de prouver qui on est, comme une signature manuscrite. Et essentiellement ça va, comme c'est propre à l'utilisateur, on va devoir utiliser un secret qui est connu seulement du signataire. Alors comment on fait ça avec des courbes elliptiques ? Déjà il faut une courbe avec un point dessus, donc ça tout le monde va le connaître, et puis on va donc avoir une clé de signature, donc ce fameux petit KA, qui est connu donc, j'insiste, que par A, et puis une clé pour vérifier la signature, qui est grand KA, et qui est un point sur la courbe elliptique, KA fois P. Donc qui lui peut être diffusé à tout le monde sans risque, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je précise quand même ici que j'ai noté avec des minuscules les entiers, et avec des majuscules en caractère gras, les points sur la courbe elliptique pour bien les distinguer. Et évidemment j'ai un message que je veux signer, qui est un entier petit KA. Donc la signature, essentiellement, ça va être un mélange du secret petit KA et du message. Simplement pour ne pas dévoiler le secret, on va être obligé de cacher tout ça avec un aléa. Donc la première étape de la signature, c'est de tirer un nombre au hasard petit KA, et de calculer sur la courbe elliptique, KA fois P. Et puis on appelle le petit R son abscisse, et on va calculer KA moins 1 fois M plus RK, R fois KA. Donc ça c'est un entier. Donc là on voit bien que dans cette opération-là, c'est là où on mélange le message avec le secret petit KA, et on masque le tout avec l'aléa petit KA. Et la signature c'est simplement ça, c'est le message, le point R sur la courbe elliptique, et cet entier petit s. Et maintenant pour vérifier la signature, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être de calculer sur la courbe elliptique le point X égale S fois R. Donc comme R c'était K fois P, X c'est S fois K fois P. Et dans un deuxième temps, on va calculer X' qui va être égal à M fois P plus R fois K. Et comme K, par définition, c'était petit KA fois P, en fait ce X' qu'on a calculé là, c'est M plus R petit KA fois P. Et si la signature a été faite correctement, par définition de S, S fois K c'est égal à M plus R fois K. Et donc du coup, X est égal à X'. Et donc on va pouvoir valider la signature si X est égal à X'. Donc d'une façon générale, les signatures électroniques, ça va servir à s'authentifier, c'est-à-dire à prouver qui on est. On va utiliser les signatures à base de courbe elliptique quand on aura des besoins d'efficacité ou de ne pas prendre beaucoup de place. Votre passeport est signé électroniquement par la préfecture de sorte que n'importe quel douanier dans le monde va pouvoir vérifier que votre passeport est un vrai. Vous allez utiliser une courbe elliptique à chaque fois que vous allez sur Google pour vous assurer que le site sur lequel vous êtes, c'est bien celui de Google et ce n'est pas un site qui essaye de se faire passer pour celui de Google. Si vous voulez faire un achat en Bitcoin, vous allez lancer une transaction et vous allez devoir signer cette transaction de la même manière que vous signez un chèque dans la vraie vie. Et puis un éditeur de jeux comme Sony, le jeu vidéo, il va vouloir signer ses jeux vidéo de telle sorte que le jeu vidéo puisse être lu par la console que si la signature est valide. Alors sauf que Sony, ils ont fait ça un petit peu n'importe comment. Ils ont oublié de renouveler l'aléa à chaque signature. Et du coup, un pirate, qui a accès évidemment à plusieurs signatures, il va avoir accès à deux valeurs S1 et S2 qui ont été calculées avec la même valeur K. Et donc il peut tout simplement, le pirate, faire la différence des deux pour éliminer la variable Ka de l'équation. Et donc quand il fait ça, il se retrouve avec une relation dont il peut déduire très facilement petit K. Et puis une fois qu'il connaît petit K, il suffit qu'il utilise une des deux équations, par exemple la première, pour retrouver Ka. Et Ka, c'est la clé de signature qui est censée être secrète de Sony. Donc à partir du moment où il connaît Ka, le pirate, il peut signer n'importe quoi à la place de Sony et donc officialiser, par exemple, un jeu vidéo piraté. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada